C'est notre dixième séance de conseil d'arrondissement, on est le 24 septembre 2024 et là il est 18h02, on est à la salle 003 au 2070 Boulevard de Portland. Alors on va adopter notre jour, il y a eu quand même un petit changement en ajout du point 2 au point 1.2, c'est l'invitation pour l'événement au musée des beaux-arts. Est-ce qu'on peut le martinier au musée? Est-ce qu'on adopte notre jour comme ça avec l'ajout? Bien. Puis le PV, est-ce que vous avez pris le temps de lire le PV du 27 août 2024? J'ai besoin de votre attention, messieurs, je vais vous séparer. M. Jeanine, on adopte le PV, j'ai dit que je vais vous séparer. Bien oui, non. C'est bon, on adopte comme ça? Oui, ça marche pour moi. Donc, on va pouvoir tout de suite passer à la période de questions. Je n'ai pas la liste. M. Sébastien Doyon, je vais venir en parler. Je ne sais pas si c'est ouvert son micro. C'est prêt. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Sébastien Doyon. Je suis directeur adjoint à Jérisson de prévention du suicide. Est-ce qu'il y a deux secondes? Parce qu'enfin, on enregistre. Puis apparemment qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison après. Donc, mon nom c'est Sébastien Doyon, je suis directeur adjoint à Jérisson de prévention du suicide d'esprit. J'ai été délégué par mon conseil d'administration pour venir vous rencontrer ce soir. Si vous me permettez, je vais juste l'éviter par une mise en situation, une mise en contexte avant d'en arriver à ma question qui concerne davantage l'avenir de notre organisation. Jérisson a été fondé en 1986 et offre les services d'intervention pour les personnes suicidaires dans leur poche, les personnes endéliées par suicide et les professionnels. On offre également des services de formation pour la population, les entreprises et les intervenants. On est une organisation qui est admise par la ville de Cheikh. Depuis une dizaine d'année, j'ai vu un manque client d'espace dans ses locaux pour effectuer la gestion des activités et réaliser le travail adéquatement. Il n'est plus possible d'accueillir des stagiaires, mais surtout le manque d'espace qui limite l'expansion possible de l'équipe en intervention, malgré les demandes qui sont en pause annuellement. On a même été obligé, dans l'obligation, de refuser un financement qui nous aurait permis d'augmenter l'offre des services auprès de la population parce qu'on n'avait pas de chance pour pouvoir accueillir. C'est une nouvelle intervention. Les ordonnements de chocs ont été explorés pour tenter de remédier à la situation. Dans les deux dernières années, les efforts se sont concentrés sur un projet d'agrandissement qui prévoyait de doubler l'aspect du bâtiment pour gérer le propriétaire. Lors du dépôt à leur balise pour une dérogation au niveau des cases de stationnement, nous avons vu notre demande profusée, puisque la réglementation n'autorisait pas une nouvelle construction de trois étages, bien que l'immeuble qu'on habite est trois étages. Par la suite, différents scénarios ont été évalués pour maintenir le projet d'agrandissement, mais devant la complexité croissante des démarches, l'absence de garantie que le projet pourrait être mené à terme malgré l'investissement de temps et les nombreux délais qui se multipliaient, le conseil d'administration a changé d'orientation et a décidé de se tourner par la location pour répondre aux besoins urgents de l'organisme. Au début de l'été, nous avons trouvé un endroit idéal qui convient au point de nos besoins. Le promoteur immobilier du 275 Boulevard Jacques-Cartier-Sud est sensible à notre cause et nous offre un prix d'opposition avantageux sur une longue période. Le Facebook est plus généreux que ce qu'on espérait et le tout avec une possibilité d'occuper des locaux par de brefs délais, chose dont nous avons désespérément besoin. Juste avant la signature du bail, la vérification du zonage nous a amené à voir que notre usage actuel n'était pas conforme à celui des définis pour les secteurs. Les démarches sont donc vies sur la glace à cause du zonage. Une demande de changement d'usage a été déportée le 18 septembre dernier afin d'être conforme avec les exigences du département de l'urbanisme et de la ville. Nos expériences passées nous amenènent à avoir peur que les délais s'exèlent et que nous perdions les opportunités de pouvoir déménager dans cette bâtisse. Considérant les nombreux délais qu'on a vécu jusqu'à maintenant, parce qu'évidemment, les démarches d'agrandissement, ça a eu plusieurs mois, aussi avant d'avoir des réponses pour se passer de nombre. Considérant les nombreux délais qu'on a vécu jusqu'à maintenant pour trouver une solution pour manquer un espace et considérant l'urgence d'achat pour offrir des services optimaux en matière de qualité et au plus grand nombre de personnes possibles, nous aimerions savoir comment la ville peut-elle nous soutenir dans la démarche de relocalisation de notre organisation. C'est parfait. Merci beaucoup de votre intervention de venir nous informer, les élus. Vous savez, c'est ça, nous non plus, on n'est pas au courant de tous les dossiers qui sont dans l'appareil municipal. C'est sûr que là, on va vérifier tout ce que vous venez de nous mentionner. Puis, on va voir de notre bord à la ville, c'est sûr que nous, on a l'intérêt, autant que vous, que ça fonctionne pour vous. On reconnaît vraiment la valeur de votre organisme. C'est vraiment super important pour les charroquoises et charroquoises. C'est sûr que nous aussi, on a l'intérêt que ça fonctionne. On va vérifier de notre bord. Je comprends que là, cette demande, elle a été déposée le 18 septembre. Donc, on va essayer de soumettre ça un peu de près. Est-ce que Mme Laroche l'a complétée? Normalement, je ne vois pas ces dossiers-là. C'est des dossiers plus d'aventurement. Mais je pense que je vais quand même prendre une note. Ça va être, il va y avoir un suivi. Puis moi, j'ai quand même, même si ce n'est pas... Si j'ai des stats de salle, je peux vous questionner pour voir comment le dossier chemine, ce qu'on peut faire pour... Parce que c'est sûr que normalement, les services prennent les dossiers dans l'ordre où ils sont rentrés. Mais dans des situations d'urgence, on parle quand même d'un organisme. Ce qu'on est capable de faire pour vous accompagner là-dedans. On sait que c'est long les délais, puis dans un cas comme ça, on ne sait pas ce qu'il est bien. Oui. Puis, je pense qu'on s'était parlé tantôt. On est aussi dans une période où on révise aussi nos règlements qui ne correspondent plus finalement à notre vision aujourd'hui de développement sur plusieurs aspects. Puis ça, ça pourrait aussi, tu sais, je pense que ce qu'on vient de réaliser, c'est que peut-être ça aussi, cette question d'usage, justement, pour les communautaires, les OBNL, bien, ça pourrait déjà être quelque chose qui, quand on va réviser nos règlements, qu'on pourrait déjà corriger. Parce qu'on ne veut pas que ça soit en obstacle, au contraire, on veut que ça soit un peu plus facile pour nos OBNL. C'est vraiment 18 après 19, vous l'avez découvert. Oui. M. Jeanine. Merci, M. Léon. Question de question. Là, où êtes-vous sur la 10e avenue? Actuellement, oui, on est sur la 10e avenue. Mais le but, c'est de pouvoir déménager au 275. Parfait. On sera très contents de vous abriter dans notre apprentissage. Oui, M. Léon. Moi, je pense qu'au point de vue stratégique, pour nous autres, c'est quand même un endroit exceptionnel, en lien avec les transports communs, les vols, aussi pour ceux qui y travaillent, les gens qui donnent des heures de service, c'est un endroit aussi central avec les autres, qui ont été admis sur l'installation et l'investissement de l'installation. Je vais vous donner beaucoup de mecs. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Je suis président du Comité consultatif d'urbanisme d'Ominarci. En fait, on va surveiller de près. C'est bien vu quand on est au central. Mais vu que ça passe au CIU, on va essayer de voir si c'est un projet particulier, s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Il faut surveiller le cheminement. C'est un projet aussi en termes de délai. Donc, je vais faire une communication avec vous pour voir, en termes de délai, c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a par rapport à votre locateur. Et en termes de changement, combien de temps ça prend pour le changement, qu'est-ce qui peut être fait pour mettre des choses à l'agenda aujourd'hui, que ce soit au CIU, au conseil d'arrondissement ou au conseil ministère. Merci beaucoup. Je parle du tout sur ce qu'il y a dit parce que tantôt on dit qu'on n'a pas de délai précis, mais est-ce que, parce qu'il faut être réalisé avec les attentes, est-ce que si c'est en 24, ça va? Est-ce que vous avez, ok, c'est bon. On travaille dans les bons paravent. Merci. 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 de donner la possibilité de vous présenter mes citoyens. Donc, je suis président du communautaire de Sherbrooke. J'ai passé toute mon enfance au club, et mon père est président. C'est quelque chose que je porte dans mes parts intérieures. comme vous le savez tous, on a eu un instant ici. Nous sommes toujours en attente des détails, que ce soit le rapport globaliste par exemple, et l'état de la bâtisse. Mais juste avant, j'aimerais juste rappeler au conseil que le club natif, dans le fond, a déjà vécu un instant ici. Parce qu'avant, on était local ici, où le sport, on a été charmant, on a été charmant. On n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'emploi équipé. Puis, on avait également un centre d'location, puis des services qui étaient ouvertes locales. Puis, c'est là que nos embarcations étaient pour la création des classes dures, et qui s'adresse à tous les écoles, étaient entreposées. Puis, ça, ça a brillé. Ça fait que c'était le premier incendie pour le véhicule. Puis, c'est suite à ça, en s'organisant avec la ville, qu'on a déménagé. Puis, qu'on a, avec un père qui a aussi trouvé l'argent pour 300 000 $, de bâtir sur un lot de la ville. Au bout de ce tissant-là, qui était relativement court, on a remis la bâtisse à la ville, qui a été conçue à ce moment-là pour un peu de canoë et kayak. Maintenant, le club héberge l'histoire, toujours de canoë et kayak, d'avirons, de bateaux-dragons. Puis, c'est sur le plan de marche-à-paquet. Puis, on est dans l'ensemble des activités de rame. On est rendu, on a changé beaucoup depuis… On a emménagé en 1998 le bâtisseur, le plan de marche-à-paquet. Maintenant, on a un méritif de quatre employés permanents à l'année. C'est au-delà de 40 employés, parce qu'on parle 16 sur l'eau. C'est plus de 3700 jeunes qui viennent chez nous pendant les classes 2. C'est ouvert à printemps. Je trouve les études primaires. Puis, à l'automne, les études secondaires. Ainsi que les cégeps et les universités. On a plus de 330 jeunes en moyenne qui viennent au temps de jour. Puis, ça, c'est important pour nous de mentionner ça, parce que, dans le fond de ces statistiques, parce qu'en ce moment, on n'a pas de bâtisse pour faire nos activités. Et puis, en termes de location, quand on fait des locations à la Balde Blanchard, à la population en général, c'est plus de 3600 localations qu'on fait au cours de l'année. Dans les périodes de haute saison, on n'arrive pas à répondre à la demande. Tout ça, en tenant compte qu'on n'a pas accès au Lac des Nations pour faire la location. En 2023, on a déposé un plan statistique en décembre au Service du sport. Puis, à ce moment-là, on a précisé à la Ville que ça faisait plus de 20 ans qu'on est en manque d'espace. Parce que c'est avant l'incendie. Il y a eu la consultation sur la politique de l'activité sport en 2002. Il y a participé de la préparation. En 2002, déjà, on a participé pour mentionner la Ville que l'on est en manque d'espace. Après ça, il y a des représentants de la Service du sport qui ont participé à nos conseils d'administration dans les années 2008-2010. Ça fait pendant cinq ans. Où on essayait de trouver des solutions pour améliorer une sorte. Ça fait que c'est quelque chose qui demeure à l'échange depuis 20 ans. Je sympathise avec le représentant de l'éducation sportive. Tout en sachant que la Ville a adopté sa nouvelle politique entre les activités de récréation et de plein air. Je pense qu'on a une belle opportunité, dans le fond, avec notre incendie, de faire quelque chose, de répondre. Premièrement, à nos besoins criants. Nous autres, on doit déposer notre demande de réclamation en assurance. Parce que toutes nos activités, notre matériel équipement, c'est sous notre propre assurance. Ça, on doit déposer ça pour 15 octobre ou plus tard. La manière des monts, le 11 octobre, c'est assez pressant. Et avec ça, dans le fond, avec les assurances, on fait une demande. Et cette demande-là, on peut s'organiser. L'objectif, c'est qu'on soit en mesure de confirmer les processus temporaires qu'on peut avoir au parc. Et là, ça peut être le parc aussi une marchande nécessairement. Mais s'il manque d'espace à cause des besoins, que ce soit les saufs par exemple, accès à la plage, je pense qu'il faudrait également penser à la possibilité d'apprendre un pied-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de-à-de. Et là, ils ont répondu également à une demande qu'on a fait pour avoir une communauté avec des représentants des différentes divisions de services. Il faut qu'on joue au téléphone, qu'on travaille tous ensemble pour trouver des solutions et de bien comprendre nos besoins. Oui, parce que c'est un enjeu, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui date de date. On avait d'ailleurs demandé par exemple, par le passé, d'avoir une clôture. Parce qu'on a vécu plusieurs vols chez eux, même un service, etc. C'est des choses qu'on a discutées avec la ville, mais finalement, qui n'a jamais abouti. On va savoir si ça avait changé la situation. Mais c'est aussi quelque chose qu'on savait. Pour les élus, dans le fond, notre intervention ce soir, c'est de voir avec vous, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être facilitant pour les employés de la ville et le club pour héberger, dans le fond, établir et construire les infrastructures temporaires. C'est sûr qu'on parle de ponts de range, on parle aussi peut-être de hangars temporaires, en toile. Parce qu'il y a certaines embarcations qui doivent être entreposées à la chaleur. et qui nous inquiète aux membres aussi doivent être protégés des entreprises à mesure de changer, etc. Puis, en même temps, c'est une possibilité de répondre à des besoins clients actuels et futurs. Parce que, tu sais, la pratique libre est de plus en plus, c'est une pratique qui est de plus en plus croissante. On en voit beaucoup de monde sur vous, mais je dois dire que ça peut être aussi, tu sais, si on parle de d'accès à la rivière ou au lac des nations. Je pense qu'on a une opportunité là pour accroître que c'est accès. Et finalement, il y a eu une discussion, on l'a entendu, à travers les branches, j'ai fait la possibilité d'un plan d'arrangement global pour le parc du chien dans la chale. Je pense que le club présentement a beaucoup d'expérience. Ça serait bien, mais il faut d'assurer qu'on soit intégré à l'initiative dès le début. Je pense qu'on participe effectivement à ce point. C'est nous? Oui. Bien, merci. C'est vrai. D'ailleurs, c'est très regrettable. C'est ce qui est arrivé, mais de ce que je comprends, finalement, ça peut être aussi une opportunité. C'est souvent ça le cas. Et moi, ce que je comprends, c'est que vous voulez nous sensibiliser de ça pour qu'on aille ça en tête, j'imagine, pour notre période de tissu budgétaire, j'imagine. Ça a bien pris note. Puis c'est vrai, vous avez mentionné du plan, comment on appelle ça, plan directeur d'aménagement du parc Blanchard. Mais c'est ce qu'il faut évidemment tenir compte de votre situation quand on va être rendu là. Mais je pense même qu'à plus court terme, il va falloir voir avec nous qu'est-ce qu'on va faire. Moi, ce que je comprends, c'est que présentement, à court terme, est-ce que vos besoins sont répondus? Oui, mais c'est qu'en ce moment, à court terme, il reste à déterminer qu'est-ce qui est réalisable ou pas. OK, oui. Et pour en termes d'infrastructures temporaires. Puis vous avez besoin de quelle information au juste pour le dépôt, pour vos assurances? Il y a ça aussi qui m'a accroché un peu. C'est de savoir quels sont les infras qu'on va pouvoir vous permettre d'utiliser en attendant. Exact. Parce que dans le dossier de réclamation, on veut confirmer ces infrastructures-là. OK. Pour qu'on soit accueillé. Et si on s'entend, je pense qu'on ne va pas aménager dans une nouvelle baratisse avant 2026. OK, j'imagine que c'est ça que les services vont nous monter en dossiers qui doivent nous arriver au conseil municipal, qui sont prédictifs. M. Geneviève. Oui, probablement au comité, c'est possible. Oui, ce n'est pas encore, pas pour la semaine prochaine. Il y a des discussions avec M. Blanchet, avec Mme Robichaud, présidente de la commission du sport et moi-même. M. Doubouin, je vais faire un travail exceptionnel pour parler de la problématique. Maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on s'assure, c'est que le SSCBC, la division des bâtiments, M. Doubouin, tout ce beau monde-là soit en compte accéléré pour assurer que M. Blanchet, c'est l'ordre du climatisme climatique et que, je l'ai déjà mentionné au conseil municipal, mais que pour le plan global et ou le plan directeur, que le climatisme climatique fasse partie des discussions et le musée de la nature des sciences, aussi pour la Maison de l'eau, qui sont sur les lieux. J'ai visité la plage Blanchet avec la maire, il y a peut-être 6 semaines, et puis on avait envisagé la possibilité d'utiliser les équipes pour que ça soit avant le truc. Oui. Là, comme M. Blanchet dit, on a peut-être une opportunité de revoir tout seul, une fois pour toutes. On fait un plan pour les années à venir, donc ce serait bien important que tout le monde soit de ses passants. en parlant de ses élus, que vous soyez bien sensibilisés à la situation. Donc, merci pour le visite, M. Blanchet. Quand on regarde, on donne les 5 élus qui sont sensibilisés à la situation. Et puis Mme la Présidente, c'est là qu'elle est sur place. C'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas de dossier qui nous a encore été présenté. Pas pour les deux prochaines semaines, mais je vais pouvoir vérifier aussi pour quand ça s'en revient. Surtout pour les besoins d'assurance, parce que ça commence peut-être à apprécier. Oui, c'est ce que j'ai compris. J'ai suivi le cours de Natal aussi. Je vais vous inviter quand le dossier de l'autocomité vient. M. Deneau. Merci beaucoup. Vous avez fait une synthèse historique du climatique et des problèmes qu'on a vécu depuis des années 2000. Les démarches que vous n'avez fait à l'époque, la quasi-totalité des heures d'assurance et de l'agglomération étaient réservées au climatique. Il y a des difficultés histoires. À l'époque, je le disais. On avait entamé des negotiations qui étaient plutôt faciles à seulement les autres 50 % du partage qui est dans l'eau, en lien avec de l'activité sur l'université. Des fois, on suggestive d'un événement pour M. Bombardier à l'organisation qu'ils ont tenu des grands événements. Le record, c'est là-bas. C'est la seule activité. Attention, il y a eu un chemin qui a manqué peut-être un peu de temps qu'il y a de temps qu'il y a de temps qu'il y a de temps du lac. On venait à des Jeux du Canada. C'était un peu de temps qu'il y avait 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 de temps qu'il y avait. C'était quand même extraordinaire. Donc, c'est pas derrière que vos besoins de climatique sont froissants. Et une fois, un malade a mené à certaines opportunités de revoir, je pense qu'il y avait une nouvelle opportunité. Et autant qu'il y avait des pratiques libres que des pratiques climatiques, la popularité du Canada, dans le monde, dans le monde, dans le monde, c'est de plus en plus populaire. Et avoir un lieu comme ça, entre les corps de l'île, pour s'assurer qu'il y ait des installations adéquates, autant pour des organismes qui planifient ce que vous avez des créatifs jusqu'à la compétition. Pour se rappeler que les sports de Paris ont eu des champions, des champions de l'île, c'est vraiment ce que je travaille avec ces réflexions. Donc, je me suis dit que pour ce volet-là, comme je repris à votre financement. C'est juste une petite question. En fait, je voulais juste être sûr de savoir, mais vous êtes présentement quand même assis autour d'une table avec des gens des bâtiments. Le dossier, on peut s'attendre à ce qu'il soit en cours de préparation ou vous n'avez pas eu de nouvelles à ce niveau-là pour les installations temporaires? Ok. Ok. Donc, je crois que le comité multiservices, on va se rencontrer cette semaine-même. Je l'avais entre eux. Et par après, je vais participer au comité. Ok. Parfait. On peut participer au marché. C'est quand même la centrale. Et on a des vices cyclables qui sont juste à l'arrière. Je pense qu'il y a aussi des possibilités que le club devienne multiservices, que ce ne soit pas juste un club de notre site et qu'on puisse répondre aussi à des demandes. Et ça, c'est vraiment très beau, par exemple. Super. Ok. Merci. Merci. Vous aussi, peut-être que je vais l'envoyer à Isabelle. Ah oui. Tu peux me l'envoyer. Ok. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Je ne sais pas si le monsieur qui est dans la salle, est-ce qu'il voulait intervenir? Je ne sais pas. Non, non, d'ailleurs. Pardon? Ah, il est avec moi. Ah, ok. Bienvenue. Absolument. D'accord. Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup aux citoyens qui sont venus nous voir. On n'est pas sorteux. Vous pouvez revenir. On alterne. Et ça va terminer si vous avez le cours. Oui, si vous voulez continuer, vous pouvez rester avec nous jusqu'à fin. Mais sinon, on alterne. C'est un mois ici au bureau Jacques-Cartier. Puis le mois suivant, la séance suivante, on ferait au bureau 600 Grétibaud à Montbéli. Donc, on va passer au prochain point. Parce que c'est sur le décret par jour. L'autre jour était déjà projeté. On s'en va au prochain point. Dans le partage écran. Moi, juste nous en face. Oui. Bien, l'autre jour a été adopté en début de séance. Il a été présenté pendant que c'était en adoption. Ok. C'est bon. C'était correct? Oui. Je m'en vais vous présenter le prochain point. Le prochain point, c'est les dépôts de suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 27 août 2024. J'avais vu que M. Deneau avait posé une question, mais je n'ai pas trouvé l'intervention dont vous parliez dans le… Je ne sais pas si… C'était une intervention du membre qui venait faire une présentation. À un comité de plénier public et non au Conseil d'arrondissement. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas l'information dans le tableau. Ok. Je me mets la réponse. Vous avez eu la réponse. Ça fait que ça va? Parfait. Donc, c'est vrai que le prochain, c'est le calendrier des événements. C'est vrai qu'il faut que je dise le numéro. On a déjà mentionné que ce n'est pas un calendrier qui est exhaustif. Il y a des fois, ça nous échappe. Certains, parce qu'on a un grand, grand apparentement. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, il est déposé. Le prochain point, c'est le 8.1.3. C'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale pour 2024. L'autre point, c'est le 8.1.4. Là, c'est le tableau détaillé de l'état de dépense des fonds dédiés. Puis, les fonds dédiés pour ceux qui ne savent pas. C'est notre budget de fonctionnement qui fait un peu marcher notre plan d'action de l'armissement. Donc, on utilise souvent ces fonds-là pour le district d'Ascotte et du Carrefour pour notre budget respectif. Aussi, entre autres, soutien qu'on peut donner à des organismes avec des activités qui vont soutenir notre gouvernement. Et après ça, on a le point 8.2.1. Puis là, c'est la Convention d'assistance financière et prêt d'élus pour la réalisation d'une galerie d'art photographique en plein air au Parc du Barrage, arrondissement des nations. Monsieur Jean. Merci, Madame la Présidente. Alors, samedi le 14 septembre avait eu l'inauguration de cette galerie d'art à Sylvain. C'est un projet qui nous a été présenté par le Club Photo de Sherbrooke. Et j'ai reçu cette invitation-là l'hiver passé, je pense, et puis la voie, ça va être beau cet été. Si on peut voir les images du lieu qui était déjà, le lieu était déjà là. On parle à côté voisin du Parc à Chien, la rue Frédéric-Pavé. Donc, entre le barrage Drummond et le... Donc, c'était déjà là. Et eux, ils ont complètement revampé les lieux avec l'aide de nos services. Et ils ont fait l'installation de merveilleuses photos. C'est pas celles qu'on voit ici, mais c'est des photos qui rendent hommage à la nature. Et c'est multigénérationnel parce qu'on veut aussi incorporer à cette exposition-là des textes d'étudiants en littérature, notamment des cégeps, des universités. Et ils ont vraiment réussi quelque chose de très vite. Alors que moi, j'ai été capable, avec mon fond d'études, de les encourager à le faire. Donc, merci à vous tous de m'avoir appuyé dans ce projet-là. Mme la directrice, M. le coordonnateur et tous nos services au niveau des parcs, notamment, qui ont fait en sorte que... C'est très, très... Merci. Félicitations. C'est vraiment un super beau projet. Je pense que c'est intime lié à la nature même de l'arrêtement quand on parle de proximité et de développement de communautés. Peu importe, quand on peut rendre accessible l'art. Parce que c'est ça, on peut, tu sais, les gens vont venir au parc, ça va être là, accessible à tout le monde. On ne force pas, tu sais, nécessairement... Ça ne fait pas partie nécessairement des habitudes des gens, de tout le monde, là, d'aller dans un musée, d'aller... Et quand ça s'est exposé dans les places publiques, bien, ça donne accès, finalement, à tout le monde. Ça fait que c'est vraiment super beau projet. Parce que l'argent est en tout chantier. Oui. C'est de la baisse cyclable, elle se rend jusqu'à l'autre. Donc, les gens peuvent... Ils passent puis ils voient, là, c'est... Les marcheurs, les cyclistes, il y a des gens qui vont emmener leur marché dans le parc à main. Mais... Vraiment. Super. Bravo. On peut passer au prochain point. Ça s'agit quand même. Le 9.1.1, c'est les chaufferettes. C'est la bonification de l'aide financière, le changement à la programmation. C'est Mme Laroche qui nous en parle. Je peux y aller. C'est un dossier partagé entre... Ah, c'est ceux qui vont le faire. Oui. C'est bon. Parce que c'est un organisme de Ascot, mais qui organise un événement dans un parc qui est vraiment mitoyen à nos deux districts. C'est seulement pour dire que c'est des événements, deux événements que le Carrefour Accès Loisirs organisait déjà. Mais on vient bonifier l'aide qu'on peut leur apporter. On a changé un peu les budgets, puis on a revu un peu notre planification au niveau des soutiens financiers pour les événements. Et ça nous donnait un peu de l'attitude. Donc, au lieu d'avoir 3 700 $, ils vont se retrouver avec une aide financière de 5 000 $ pour organiser les deux événements. Donc, les deux événements, on peut déjà le dire, on va les revoir dans le calendrier. Mais les deux événements auront lieu le 12 octobre et le 16 novembre. Ce sont des événements là où ça va être vraiment décoration automnale, balle de foin, des animations musicales, breuvages chauds, un petit foyer à l'extérieur qui offre ce maraîcher. Donc, ça va être des beaux événements à venir visiter pour le quartier dans le parc Camiran qui est dans le district de Monsieur Quibonge. Puis, justement, c'est un remontant de 5 000 $ plus de l'aide technique là. C'est un remontant de 1 250 $. Donc, c'est le total de 6 250 $. Encore un nouveau projet que l'Arroute Modélation peut soutenir. Alors, bravo encore, Monsieur Quibonge. Oui, très rapidement pour dire que, justement, le parc Camiran se retrouve dans un quartier, un quartier Alexandre qui, on travaille justement à sa revitalisation et que cet événement là permettra justement de créer encore plus d'occasions de pouvoir connecter entre les citoyens et les voisins, puis créer des biens sociaux. Parfait. Donc, on va passer au prochain point. C'est les 10 points. En point 1, c'est l'adoption de requêtes de circulation. On en a quand même quelques-unes. Puis, je vais demander aux élus qui veulent intervenir les de la main. Madame Laroche. Alors, je peux laisser. Monsieur Jeanne. On a levé sa main avant. Alors, Monsieur Jeanne d'abord. Merci Jean-Pierre précédente. Alors, parmi toutes ces analyses et recommandations, je salue celles concernant la rue, les rues Delorme et Choliette. Une intersection quand même qui était problématique puisqu'il n'y avait pas des panneaux d'arrêt aux trois intersections. Donc, la recommandation, j'ai été quand même surpris de voir qu'il y avait 673 véhicules par jour sur la rue Delorme. C'est quand même beaucoup. On sait qu'il y a une baisse claire avec des ballards aussi. Il y a une amélioration, si je ne me trompe pas, qui s'est faite dans un des tournoirs, par moins de la rivière en bas, cette année. Donc, je suis ravi qu'on installe des panneaux d'arrêt stop au coin des rues Joliette et Delorme. Merci. Merci. Madame Laroche. Oui, merci Madame la Présidente. J'avais plusieurs requêtes qui sont dans le district d'Ascott qui sont apparues dans le conseil cette semaine. Donc, des analyses qui ont été complétées. Pour ce qui est des rues Vendunard, Linda et Rojo, Frédéric Farré, ce sont des secteurs qui, oui, il y a des enjeux. Il n'y a pas de trottoir souvent et tout ça. Mais les analyses ont démontré qu'il n'y a pas tant de débit véhiculaire, même si je considère qu'effectivement, quand on marche dans ces secteurs-là, ce n'est pas toujours hyper sécuritaire. Mais je pense qu'avant de refaire une analyse, on pourrait attendre des nouveaux paramètres parce qu'on est en train de revoir nos paramètres pour intervenir peut-être plus rapidement quand il y a des enjeux de sécurité. Par contre, il y a une des requêtes qui est la rue de l'Aurore-Bréal qui, pour moi, même à ce stade-ci, même avec les paramètres actuels, quand je lis la requête en sécurité qui a été faite, quand je lis l'analyse, juste pour vous résumer quelques considérants, je trouve que ça n'a vraiment pas de sens de laisser ça aller encore puis d'attendre. Pour moi, on a besoin de faire une réanalyse et on a besoin de faire une réanalyse avec déjà les nouveaux critères parce qu'on met vraiment… C'est une des rues pour moi depuis que je suis en poste qui est le moins sécuritaire dans mon district. Juste pour vous faire un petit détail des considérants, parce que je vais vous demander votre appui au conseil municipale pour dire que celle-là, je souhaite la refuser qu'il y ait une réanalyse. Donc, on dit ici, considérant qu'il y a deux écoles primaires dans la zone à proximité, l'École des 80 et l'École Jean-23, considérant que l'École secondaire internationale du port se situe dans la zone à proximité, considérant que le parc Belvedere se situe dans la zone à proximité, considérant que le service de santé publique ressource L'Envolée se situe au point de la rue Thibault et de la rue Aurore-Bréal, considérant que le débit journalier mesuré dans la rue de l'Aurore-Bréal se situe entre 1 000 et 3 000 véhicules par jour, considérant le fait qu'il n'y a présentement aucun trottoir, considérant que le nombre de piétons mesurés en moyenne est de 48 piétons par heure sur la rue de l'Aurore-Bréal, qui est énorme et c'est beaucoup, beaucoup de familles, considérant que les balises ont été précédemment installées pour la sensibilisation de la vitesse. Ce qu'on a en ce moment sur l'Aurore-Bréal, c'est des petites balises en centre de rue, c'est tout ce qu'on a comme protection. Et ce qu'on nous dit, c'est que considérant tout ça, il est recommandé de juste continuer à faire une campagne de sensibilisation. Pour moi, ça n'a pas de sens. On sait qu'il y a une école primaire nouvelle qui s'en vient. On sait qu'il va y avoir des analyses pour faire un trottoir et que probablement on va ajouter un trottoir, mais pour moi, en attendant, il faut absolument qu'on intervienne pour sécuriser si est-ce qu'il y a un trottoir pour les familles. Donc, elle va cheminer, mais j'aimerais que dans la recommandation, il soit inscrit qu'on recommande de reprocéder une analyse avec les critères tels qu'ils seront adoptés si tu peux. Oui. Il faut que ce soit mentionné, qu'il y ait le conseil ici, le conseil d'arrondissement est d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec la recommandation des services, qu'on souhaite qu'une nouvelle analyse soit faite. pour proposer des mesures de l'utilisation. C'est juste le plan qu'il y aura besoin, mais c'est bon. Donc, est-ce que ça vous convient, une collègue, de m'appuyer pour ça? Oui. Pour ça, à l'unanimité. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires par rapport aux requêtes. J'avais quand même un petit commentaire général. C'était pour dire, c'est ça aussi, c'est juste clair quand on voit la quantité aussi de requêtes qu'il y a l'arrondissement. En tout cas, le directeur et le directeur doivent traiter. Ça vient juste confirmer tout ce qu'on a entendu, ce qu'on entend depuis trois ans et qu'on a entendu depuis l'époque de la campagne électorale dans nos portes à portes. C'était la préoccupation principale des gens dans les quartiers résidentiels. Les gens ne se sentent pas en sécurité, surtout quand on n'a pas de trottoir. La vitesse de circulation, c'est un enjeu. Et qu'il s'est traité justement à la commission de sécurité. Ça fait qu'on a hâte à ce que ça soit adopté pour que des mesures de médication soient faites aussitôt que la vitesse de circulation dépasse 40 km heure dans les quartiers résidentiels. C'est ce qu'on souhaite. Ça fait que ça se rend bien. On verra. On va passer au prochain point. C'est le 10.3.2. Et là, c'est la priorisation des requêtes en circulation pour l'arrondissement des nations. Je ne sais pas si vous me lèverez la main. C'est quoi, M. Jean-Yves? Merci, Mme la Présidente. Alors, moi, je devrais faire un commentaire pour la requête pour la Ligue de Moine-Marie-Court. Ça pouvait sembler un peu mélangeant tout ça de Moine-Marie-Court. Ce que je comprends et ce que j'ai observé, et c'est surtout sur la rue de Moine la problématique. À la coche, à l'intersection de la rue de Brûlis. Et dans le mandat précédent, j'avais convoqué les citoyens du secteur. On est 20 ou 15 ans. Parce qu'il y a un passage piéton entre la rue de Lambert et la rue Brûlis. Et après ça, sur la rue de Moine, qui mène à la rue Brûlis, il n'y a pas de passage pour piétons. Et les voitures ont tendance à partir de Marie-Court et monter la rue de Lambert et passer la courbe et garder la vitesse dans le tapis. Et le maintenance existe quand les gens arrivent du sud vers le nord sur la rue de Moine pour aller chercher Brûlis. Donc, il y a un passage pour piétons et il y a beaucoup de vitesse dans ce secteur. Alors, quand je regarde les critères d'analyse, l'historique de la requête 5-8-5-8, est-ce que la problématique a déjà été identifiée dans le passé? Oui, c'est 1, c'est 9 points. Je ne sais pas, c'est 3 et non, c'est 1. Et moi, je le sais. Je le sais que ça a été fait dans le mandat précédemment à cette requête-là. La requête était pour un passage piéton. Alors, si c'est possible, si les services jugent que plutôt que d'un passage piéton, des dos d'analyse feraient l'affaire aux endroits stratégiques. Moi, ça m'irait, mais il faudrait sécuriser cette intersection-là qui devrait s'appeler notamment le Moine-Brué. Est-ce que dans ce cas, vous demandez de changer le point, de mettre le point? Le coordonnateur va faire des commentaires. C'est surtout au niveau de l'historique. Moi, je serais qu'on mette un 1 pour lui d'un 3 parce que, et le reste qui possède à leur analyse. Parfait. Je vais prendre l'ordre des commentaires et je vais les envoyer au service en fonction. Merci beaucoup. 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 M. Mathis vient de dire qu'il va transmettre le commentaire de M. Chang. Il va modifier le pointage en conséquence. Il va modifier le pointage en conséquence. Merci, M. Mathieu. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y avait d'autres considérations ou commentaires sur d'autres dossiers? Non? Parfait. On va passer au 10.23, puis c'est les dépôts pour consultation. C'est le tableau de raquettes en circulation de vélo-claves en cours d'analyse ou de priorisation. La mise à jour avait été faite le 12 septembre 2024. Madame la Présidente, j'ai une question de précision. C'est écrit priorisation 2 ou 1. Le 1, 2, Saint-Marc-1. Le 1, c'est le plus important. Exactement. Donc, il faudrait que ce soit le moine 1 et Saint-Marc-2. Merci. On règle des affaires aujourd'hui. Y a-t-il d'autres commentaires? Questions? On va passer au prochain et dernier point. 12.1.1 Et là, c'est la participation aux activités. Pardon? J'ai saut bien? Non, c'est pas bien. Il y en a un autre. Ah oui, c'est pas bien. J'avais rajouté une ligne. Non. Elle a une ligne. Juste avant d'aller plus loin, j'ai quelques nouvelles à vous annoncer par rapport au tableau de mise à jour d'esprit pour sécuriser. Malheureusement, ce sera la dernière fois que vous allez avoir sur le tableau. C'est pas mal. Non. Il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison parce que la nouvelle, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le service à travail fort pour vous présenter à nouveau, vous allez avoir accès. Vous avez déjà accès à cette routine-là. Donc, je vais prendre à 5 minutes de votre attention juste pour vous expliquer sur ma zone. Après ça, quand vous allez pratiquer individuellement, c'est que vous avez des questions. Donc, c'est mon problème. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais juste partager la connexion. Pendant qu'elle a mis partage sa connexion, en fait, le tableau PDF qu'on présente à tous les mois va être transformé, comme il l'a nommé, en un petit Power BI pour que vous ayez votre autonomie de suivre vous-même l'évolution, l'avancement des requêtes. Donc, en conseil d'arrondissement, on ne présentera plus ce tableau-là. Vous allez pouvoir y avoir accès en temps réel ou le cheminement de chacune de vos requêtes. C'est pour ça que l'année va vous montrer rapidement l'outil que vous allez pouvoir utiliser. Il y a une très prochaine fois. Il y a deux tableaux de bord. Celui qu'on vous montre à l'existant, c'est uniquement pour les requêtes en circulation. Vous en avez eu un autre en début du mandat qui était pour les requêtes 5808. Je ne sais pas si vous le consultez encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Parfait. Alors, celui-là est toujours actuel et on en ajoute un nouveau tableau. Oui, parce qu'on est à 2900. Oui. Celui que je vais vous présenter, ça concerne seulement les requêtes en circulation. Parfait. Donc, on va commencer par l'axé. Habituellement, on va ici à l'internet de la Ville du Chabot. Je ne sais pas si vous voyez bien. de la Ville du Chabot. On va commencer par le commencement. On va commencer par le moyen de voir accès. On va à l'internet de la Ville du Chabot ici. Ensuite, on va construire les applications qui sont sur le SharePoint. On va aller à l'application Power BI parce que c'est une application Power BI. Juste avant d'aller plus loin, pour les bénéfices, les sévoyés et sévoyés qui nous écoutent, c'est un outil administratif interne. Il y a juste le personnel administratif et les suivis qui ont accès. Autrement dit, les sévoyés, ils n'ont pas accès contre l'économisation de la Ville du Chabot. Ça sert absolument à l'internet de chercher. Après ça, vous allez parler sur les applications auxquelles vous avez accès. Ici, on a un SEPM, requête en circulation. C'est utile. Ici, à la gauche, vous allez voir qu'il y a trois fenêtres. Donc, on va ici d'aller sommairement une fenêtre à la fois. La première fenêtre, c'est en clic là-dessus. Vous allez tomber sur ce qu'on appelle un portrait global de requête en circulation. Ici, comme vous voyez, c'est partagé par arrondissement et par étapes du traitement. Autrement dit, la première étape de 2019, c'est la priorisation, la validation, priorisation au niveau de l'arrondissement. Ensuite, une fois que ça a été fait, on transfère les requêtes au niveau du service pour analyse, prise en charge. Une fois que ça a été fait, le service revient habituellement avec des recommandations, comme on vient de voir ce soir. Après ça, ça va avoir l'approbation, conseil arrondissement, conseil municipal. Ensuite, mise en œuvre et des requêtes compliquées. Si on clique par exemple sur l'étape numéro 5, arrondissement des nations, vous allez voir la majorité des requêtes qu'on vient de voir ce soir ici. Et pour votre information, avant d'aller plus loin aussi, c'est un outil pour lequel vous allez suivre les requêtes d'une façon autonome, à temps réel. Il y a des mises à jour qui seront quotidiennement à 5 heures du matin. Puis c'est une plateforme qui lie directement 5-8-5-8. Ça veut dire les deux, ils ont les mêmes apportances. Après ça, si vous voulez aller plus en détail dans le suivi de cheminement des requêtes, on va à la plusieurs fenêtres, détails des requêtes. Ici plus bas, vous allez voir qu'il y a un cercle ici, ça vous donne un portrait qui est global de votre district. Ici par exemple, si on prend le district 4.1 ou 4.2. 4.1. Le premier cercle, ça vous donne un débit de nombre de requêtes total, le pourcentage de requêtes selon les étapes de traitement. Ici, il y a des informations qui ne sont pas télécharges. Ici, vous avez des critères de sélection de recherche. Donc, soit par district, soit directement par rue. Ici. Soit si vous avez le numéro de requêtes, vous pouvez entrer le numéro de requêtes que vous allez avoir suivi. Il y a déjà des numéros existants, mais il y a des annonces d'avoir le numéro de requêtes en main et d'être à la recherche. Ici, complètement à droite, vous avez des requêtes qui sont déjà fermées pour nous. Donc, si on clique par exemple sur la requête de la rue des yeux. Si vous n'avez pas accès, M. le coordonateur. Après ça, la troisième fenêtre. Il faut comprendre que c'est un outil qu'on est ici, donc il n'est pas encore parfait. Donc, si vous avez des commentaires, des enjeux personnels, n'hésitez pas que dans un cadre d'amélioration continue, on va faire le suivant des services qu'ils vont nous prendre en considération. La troisième fenêtre, comme vous voyez, c'est des requêtes des acteurs collectrices. Donc, souvent, c'est des requêtes qui ne passent pas au bureau de l'arrondissement pour approfondir. Ah oui. Tu te battais encore. Ça va bien? Ça va, ça va. Donc là, si vous remarquez, les étapes de traitement des requêtes, ça change aussi. Avant, on était à six étapes et là, on tombe un calme, parce que généralement, pour les attaques collectrices, vous m'entendez pareil. Nous, oui, mais les gens à la maison. La foule à la maison. Non. Hein? Oui. Il y a des milliers de personnes à la maison qui nous expliquent. Excusez-moi, moi qui écoute, on a des problèmes du micro. Donc, je disais que, si vous remarquez ici, les étapes de traitement, c'est différent des requêtes des rues locales. Donc, des requêtes des attaques collectrices, ça ne passe pas au conseil d'arrondissement. Généralement, ça va directement du service qui fait la validation, l'analyse. Ça passe au conseil municipal. Mais la beauté de ça, c'est qu'habituellement, vous nous demandez d'avoir des suivis sur des attaques collectrices, étant donné qu'elles ne passent pas à l'arrondissement. Par contre, là, vous pourriez avoir accès à temps réel quotidiennement, si vous voulez. Et puis, une dernière chose, ici, plus haut, vous avez s'abonner à un rapport. Donc, vous êtes en mesure de créer votre propre rapport pour recevoir, par exemple, des rapports quotidiens et domadaires par district, directement par courriel. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est nouveau. Donc, si vous avez une édition individuelle, quand vous allez vous pratiquer. Mais le rapport, on peut s'il m'invite. C'est considérable. On a la place. Mais j'ai précisé, c'est justement pour pouvoir faire les suivis d'une façon très étonnante. D'accord. Super. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est super actif. Fait que moi, je retiens qu'à partir de 5 heures du matin, vous pouvez amener à votre élu. Si ce n'est pas M. Jean, il a fait des manobles. Oui. Nous, à partir de 8 heures, ça va aller. Même pour les autres, c'est bien correct à 5 heures du matin. Bienvenue. Bienvenue. Mais c'est bon. C'est vrai que ça nous donne l'autonomie. Mais des fois, c'est ça. Les citoyens nous contactent et nous parlent d'une nouvelle quête. Nous, on n'a pas accès directement. Il faut qu'on passe par les ordres de notre part. Comme ça, on peut déjà aller chercher une formation directement à la source. En sachant qu'on va avoir toujours le soutien de notre lancement. C'est merveilleux. Fait que là, je pense qu'on a fait le tour. Et on est rendu au message de nombre de son lancement. Ah non, il y avait un autre. Il y avait les deux événements. Deux. C'était les deux événements. C'est participation aux activités et événements. Ah, ce n'est pas le dernier. Attends. Le dernier, ça va être vite vite. C'est 12.1.1. L'activité, c'est la synchronie de couleurs. C'est de la compagnie danse active. Puis, c'est un événement de bénéfices qui va avoir lieu le 10 octobre. Justement au QHB. Donc, 250. Donc, c'est ça. Puis, les élus qui sont intéressés à faire la représentation, ils ont écrit, je crois, sur celle-ci. L'autre événement, c'est l'événement aussi de bénéfices pour pour les musées des beaux-arts. C'est l'événement Martinique au musée. Puis, la même chose qui va avoir lieu le 7 novembre. Puis, c'est la même chose. Les élus qui veulent faire la représentation sont invités soit à écrire sur le CST. Oui. On doit porter le chapeau. On doit porter un chapeau. Monsieur Donneau. Madame la présidente, excusez-moi, j'ai reçu le courriel aujourd'hui. Puis, je l'ai transmis à la directrice d'arrondissement. Il y a un événement qui est récurrent. Puis, ça se passe le 1er novembre. Je pense que notre prochaine rencontre va être à l'après-octobre, si j'aimerais les gens qui le partissent. Peut-être les tirer un coup. C'est le vendredi 1er novembre. C'est un déjeuner à partir de 7h30 le matin, au Hôtel Delta. Et, c'est pour la Fondation Procumé, qui est en aide à la recherche de la France. Et, parmi le président de la France, il y aura Sébastien Lebel-Guerini, qui est un vice-chancellier de l'Université Bishop et principale. Et, aussi, il y aura une période de discussion avec une personne qui a marqué le monde municipal, M. Régis Lavandre, qui sera là, pour aussi nous entretenir. Souvent, nous parler de financement et d'enjeux municipaux. Donc, le déjeuner est déjà intéressant pour une première heure. J'aimerais mettre la directrice sur le garde-coupé. Comme ça, les élus vont pouvoir répondre par courriel, s'ils veulent faire la présentation. Vous allez envoyer par courriel à tout le monde, puis on va pouvoir répondre par courriel. C'est bon ? Finalement, c'est ça. On va passer les points 12.1.1, les 12.1.2, il y a les 12.1.3 qu'on vient de rajouter sur le banc. Merveilleux. Là, on est rendu au message des membres du Conseil d'arrêtement. On commence par… M. Deneau. Non ? Par Mme Blanche. Par M. Clibange. Oui, bien sûr. Alors, par M. Jeanine. Quel beau mois de septembre on a eu. Merveilleux. Il y a eu plusieurs activités. Je demanderais pour l'année prochaine qu'on ne les fasse pas toutes le 14 septembre. Il y avait plein d'activités le 14 septembre et il avait fallu se diviser. Je pense qu'on était un peu tous dans le même bateau. Il y avait la fête de la famille au Nouvelle-Vue. Il y avait le lancement de l'exposition photo entre le Parc Canin et le Parage Roman. Il y avait une visite. Je pense que M. Deneau est allé et Mme Larroche. Les portes ouvertes au 555 des Grandes Fourches. Écoutez, c'était essoufflant de voir tout ça. Donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'espère que les gens comprennent qu'on ne peut pas toujours être sur place. D'aller visiter, ce n'est pas le désir qui manque, mais on ne peut pas toujours le faire. Prochainement, il y a plein d'activités aussi qui s'en viennent. J'aimerais rappeler le 2 octobre, consultation sur le domaine Howard à l'Hôtel de Ville même, à compter de 18 à 30. C'est la deuxième d'une série de deux, c'est sous forme de sondage un peu, avant les plus grandes discussions qui auront lieu, si je ne me trompe pas, le 23 octobre au Delta. Donc, ça, c'est pour le plan d'urbanisme. Le 23 octobre, bon, c'est ça, voilà. Il y aura sûrement d'autres discussions à venir concernant le domaine Howard, qui, en passant, a réussi sur toute la ligne des rendez-vous d'Harwood. Ça a été une très, très belle édition. J'aimerais féliciter Mme Espérance, tout le conseil d'administration et tous les bénévoles. Le titre, ça a été encore, je pense qu'il va falloir le mettre sur trois jours, l'année prochaine. Donc, voilà. Merci Mme la Présidente. M. Jean-Yves, est-ce que Mme La Roche, je serai déjà en question? Oui, je vais faire du pouce sur ce que mon collègue M. Jean-Yves a dit. S'il vous plaît, essayons de ne pas mettre tous les beaux événements en même temps, parce que ça m'a brisé le cœur aussi d'avoir à choisir. L'année dernière, je ne suis pas allée aux portes ouvertes, je suis allée aux portes ouvertes, mais je ne suis pas allée donc à la fête des familles, parce que je n'arrivais pas à parler d'eux dans la même journée. Et donc, peut-être qu'on peut envoyer aussi un message à nos services d'essayer de se coordonner, surtout quand c'est une fête de grand déploiement, qu'on ne peut pas éviter d'avoir deux événements en même temps, mais une fête pour l'ensemble de l'arrondissement des nations et les portes ouvertes, c'est quand même deux événements super importants. Sinon, une belle nouvelle activité, vous avez nommé le 23 octobre, effectivement, au niveau du plan d'urbanisme, je prends mon chapeau un peu plus ville, mais on va avoir une grande consultation publique à 18 heures à l'Hôtel Delta. Mais en attendant, on vient d'ouvrir une nouvelle petite boîte de nos activités de participation publique qui s'appelle la chasse au paysage, et c'est jusqu'au 15 octobre. Alors, j'invite les gens qui ont le goût, qui se promènent en ville, et qui ont des paysages qui, pour eux, sont vraiment représentatifs de Sherbrooke, et d'être protégés, mis en valeur. Donc, de se promener, de prendre des photos, la plus belle photo avec le plus beau point de vue de ce que vous voulez mettre en valeur, et vous allez, si vous allez sur le site internet de la Ville ou vous faites plein d'urbanisme Ville de Sherbrooke, vous allez tomber tout de suite sur une case où vous pouvez ajouter vous-même vos photos sur une grande carte. Puis c'est des éléments qu'on va compiler, et quand on voit qu'il y a vraiment des éléments qui ressortent comme des paysages importants à préserver, on va essayer d'intégrer ça. C'est les premiers plans d'urbanisme où on va vraiment avoir des paysages protégés. Donc, ceux qui ressortiront comme vraiment des éléments importants vont pouvoir être intégrés au plan d'urbanisme. Donc, je vous invite à la chasse au paysage d'ici le 15 octobre. N'hésitez pas, on a besoin de votre participation. Prêt. Merci Madame la Présidente. Quelques messages. Premièrement, féliciter le service d'ingénieurie et aussi les infrastructures pour la rapidité d'intervention pour sécuriser le secteur concrime cardiaque. Les équipes travaillent, pas jour et nuit, mais sur des longs corps de travail pour s'assurer de terminer les travaux pour un retour à la normale. Et je peux vous dire que la Brigadière, qui est opposée, qui a dit non plus cette vie de façon journalière, était plus heureuse. Mais aussi, pour ensuite les jeunes du secteur, il y en a quelques-uns, bien entendu, qui vont faire des dons. Je pense qu'ensemble des gens comprennent l'enjeu. Et ici, au même moment, autour des écoles Carillon, Hélène Boudet, on est venu pousser les dos dents et non, les trous et les dos dents inversés. Vraiment les vrais dos dents, avec la signalisation. Donc, merci pour l'effort qui est fait pour sécuriser la vie de nos jeunes. Ce week-end, il y avait l'organisation de la fête de lundi-automne, qui avait une thématique particulière. Vous étiez là? Non, l'année passée, je n'ai pas fait. Excusez-moi, j'étais à la fête du vélo de lundi-automne. Donc, merci d'avoir été passés. Encore là, je pense que, dans l'ensemble de la programmation, la fête était quand même très grande. Je commence à en continuer, pour le futur guérir. Elle attendait la suite au monde. Et un dernier message. Message, félicitations à Charles Voisier d'Action, pour l'organisation de la fête de voisinage. Vous savez, ce n'est pas facile de partir des fêtes de voisinage, puis être attractif, surtout dans des secteurs où les gens sont plus les favorisés, autant au point de vue monétaire, social, plus qu'accourager en plus l'être normal. Donc, c'est bon de France. C'est un petit peu plus cher en méritant. C'est une journée fantastique avec de 26 à 27 degrés, avec un jeu d'autre qui fonctionnait pas. Mais il y a eu quand même tout près de 600 personnes qui étaient présentes. Je ne vais pas pouvoir l'habilité d'évaluer la foule, mais hier, avant-hier, alors que lorsqu'on a fait le sommaire de l'événement, il y a des choses organisées pour la prochaine édition. Je suis surpris du nombre de personnes. Ça a été au fait roulant. Et aussi, il y a des fois, on organise des choses qu'on donne à l'événement de ces choses-là. Il n'a même pas le besoin de faire ça pour attirer les gens. Donc, encore une fois, félicitations à Chériques aux élections. Le partenaire des fêtes, je suis jeune dans la mesure de le conseiller aussi pour la fédérale guerre. Alors, les Chériques aux langues étaient présentes pour les deux fêtes. Ils sont assidus avec une zèbre de l'événement. Donc, si on n'aura pas les partenaires de ce genre, c'est vraiment parfait. Merci. Alors, moi, aujourd'hui, je veux remercier aux deux citoyens qui sont venus me voir. Ils sont restés jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Ici, c'est votre place. C'est l'endroit où c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus proche. C'est informel. Fait que soyez les bienvenus. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Faites passer les mots. Que les gens ne soient pas gênés de venir nous voir. C'est un bel endroit pour ça. Fait que merci d'avoir été là. Et c'est ça. On va se revoir... C'est quelle date déjà en octobre? 29 octobre. Ça va être au 600 rue Thibault. Alors, on peut l'aider de l'Assemblée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.